Ce qu'il reste de cette fausse information des 40 bébés tués, c'est tout d'abord un emballement médiatique. Des femmes, des enfants, 40 bébés décapités, c'est terrible. Les mots que je viens de prononcer sont abominables. Des bébés décapités, vous nous confirmez cette information ? Oui, c'est une information que j'ai énormément de mal à confirmer, mais elle est malheureusement vraie. Des maisons collées, des bébés décapités. Un sujet qui s'est ensuite imposé dans le débat politique. Des mères assassinées, des enfants exécutés, des nourrissons décapités, des femmes violées. Certains voudraient nous faire croire qu'il s'agit de résistants. On n'a jamais vu des résistants décapités des bébés. Depuis, la Maison-Blanche a démenti les propos du président Joe Biden, affirmant avoir vu les photos des bébés décapités. Le président américain s'est uniquement fondé sur les affirmations d'un porte-parole du premier ministre israélien et sur des médias israéliens. L'armée israélienne a contribué à la propagation de certaines de ces rumeurs. Qu'en pense le porte-parole francophone de Tsaal ? Moi, je n'ai pas vu, personnellement de mes yeux, toutes ces atrocités. Elles m'ont été rapportées par des officiers israéliens. Vous savez, je vais vous dire, je pense qu'à un moment donné, il faudra arrêter. Il faut arrêter parce que là, on tombe non pas dans la description, mais dans la mise en doute. C'est ça qui est très grave. Je pense que ça suffit d'en parler. On en a parlé suffisamment. Et les gens qui veulent chercher pour essayer de ne pas vraiment vouloir croire, qu'ils continuent à chercher. L'histoire des 40 bébés de Kfaraza n'est pas le seul récit non vérifié à s'être propagé.